Une petite vidéo pour continuer le travail sur le 400 que tu vois derrière moi. Voilà, tu l'as vu sur ma chaîne, je te montre toujours un peu directement, je vais à l'essentiel, ce que je suis en train de faire. Format un peu différent, voilà, je commence la vidéo en te montrant un peu ma tête, pour changer un peu d'habitude, et puis parce que finalement c'est sympa aussi, même si je ne passe pas mon temps à te raconter ma vie. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et on va bosser sur les freins, freins avant et freins arrière, qu'on va refaire à neuf. Au début je voulais juste monter les durées d'aviation, faire une bonne purge, etc. Puis finalement de fil en aiguille, en regardant les prix des pièces, j'ai décidé de me pencher sur la réflexion intégrale. Donc je te montre où ça en est tout de suite, tu verras, je t'ai passé toutes les étapes de démontage un peu barbe. On monte et on attaque direct l'essentiel. Et alors, quelle gueule ils ont ces freins démontés ? Les voilà, donc je t'ai passé les étapes de démontage sur la moto. La première info super importante pour toi si jamais tu veux t'y mettre. Tu vois, là c'est étrier arrière et deux étriers avant. Ils sont assemblés ensemble par des vis qui sont quand même bien serrées. Et il y a pas mal de petites choses, les vis de fixation des banjos, des durites et des purgeurs. On aperçoit, hop, par là. Tout ça, c'est quand même serré assez costaud. Donc ce que tu fais, c'est qu'avant de te retrouver avec les étriers sur la table, tu dévisses tout ce qui doit être dévissé par anticipation sur les étriers. Quand tout est encore sur la moto, tu casses le serrage en fait des vis de banjo, purgeur, vis de fixation, vis d'assemblage. Voilà, sinon après en tenant les étriers dans la main, et bien t'arriveras jamais à les sortir. Donc tu fais tout avant. Donc comme tu le vois, un étrier, à chaque fois c'est constitué de deux pièces. Et pour faire la liaison, tu vois, il y a un petit joint, un petit joint torique, qui permet qu'à l'assemblage des deux demi-étriers, tu aies le fluide qui circule en fluide entre les deux. Donc voilà, je vais refaire l'intégralité, parce que je pense que les joints n'ont jamais été changés. Ça, c'est un peu bizarre, c'est pas de la rouille, c'est une espèce de pièce amortisseur, on dirait vieux carton, ou un vieux bois mélaminé. Voilà, on avait perdu le son et l'image. Donc je te disais, c'est une espèce de carton bois mélaminé dégueulasse, il faut que je regarde un peu. Donc ça, cette allure-là, il y a un peu toutes les pièces. On va les refaire à neuf, ça veut dire tous les joints, etc., tout nettoyer, mais on va aussi refaire la peinture, et on va commencer par décaper. Donc déjà, avant de s'attaquer au remontage des étriers, voilà ce que j'utilise. Donc c'est un gel décapant V33. Encore une fois, il n'y a aucune pub, j'ai acheté mon pot comme un grand magasin. C'est un gel, donc c'est super intéressant, parce que ça décape sur tous les supports, mais surtout, comme là, tu vois, tu as des surfaces compliquées, verticales, etc., tu barbouilles de partout, et puis ton gel, il reste en place, donc ça attaque quand même assez vite, en une demi-heure, ça a déjà quand même bouffé, fait cloquer toute la peinture. Et alors surtout, voilà ce que j'ai acheté. Ah, le fameux kit ! La bonne marque Tuning Foliatek, pour quand tu veux repeindre tes étriers en rouge de bagnole ou de moto, pour que ça aille plus vite et que tu gagnes au moins 35 chevaux avec. Non, bon, plus sérieusement, alors attends, où est-ce que je vais le poser ? Plus sérieusement, j'ai acheté ça, parce que c'est un kit qui a quand même très bonne réputation. Donc on va repeindre tous les étriers, normalement il y aura de quoi faire. Et maintenant Foliatek, ils ont vachement étendu leur gamme, donc entre le jaune et le rouge Tuning, qui avait il y a 5 ou 10 ans, maintenant il y a plus de choix. Et notamment, j'ai trouvé, donc j'ai pris le kit, il n'y a pas marqué dessus, je crois, carbone. Et donc c'est pas noir, c'est un espèce de gris, et j'espère en fait que ça se rapprochera de la couleur d'origine, parce que on n'est pas sur du noir, on est vraiment sur un gris anthracite assez foncé, donc ça devrait correspondre. C'est parti. J'ai commencé par celui-ci, ensuite celui-là, ensuite celui-là, donc là j'ai juste de l'appliquer, de le poser, il y en a partout, ça donne pas grand-chose, mais il avait déjà moins de peinture, et ensuite celui-là, il a dû être fini il y a 5 minutes, et celui-là, au total, je pense que ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je l'ai appliqué, donc il y a tout qui part super facilement, regarde, je vais te montrer ça, tu vois, il y a déjà plus rien qui accroche, on va essayer de viser au moins ce qu'on fait, voilà, donc tu vois, ce gel-là, ça marche quand même pas mal. Testé et approuvé, comme on dit. Donc on est le lendemain, retour le lendemain, on a laissé passer la nuit, voilà à peu près le résultat que ça donne, avec une première passe de décapant, donc on a démonté, passé le décapant, on en a bien mis partout, et après, tout ça, je l'ai rincé avec un grand seau d'eau très chaude, c'est ce qui est préconisé par le fabricant, donc un bon coup de chiffon rapide pour sécher, dégrossir, et voilà déjà ce que ça donne. Tu vois, ça fait du bon boulot, ce produit-là, il y en a quand même un max qui est parti, et après, dans le kit foliataire, pour te permettre de préparer le boulot, il y a une bouteille de nettoyant frein, donc ça, on va le garder pour nettoyer les pistons, enfin, quand on travaillera après, et surtout, il te donne cette espèce de brosse métallique à poil très très dure, pour pouvoir continuer de gratter et préparer ta surface, donc après, il y a d'autres choses, il y a des gants, il y a le durcisseur, il y a la couleur, mais il te donne la brosse, qui va être bien utile. Après, sur les étriers, il y a un autre côté que le gel n'a pas nettoyé, c'est tout l'intérieur, c'est dégueulasse, donc il va falloir que je nettoie avec de l'essence, je pense, je vais essayer de frotter sans en mettre de partout, et puis, pour ça, tu vois, tu t'équipes avec du matos pas cher, je crois que j'ai dû payer 50 centimes la boîte de 4, je ne sais pas où je l'ai mise, mais voilà, 4 pour 50 centimes, et puis pareil, tu t'équipes de ça, de coton-tige, comme ça, quand tu bosseras après, dans tous les recoins, etc., il y aura de quoi intervenir. J'ai essayé de faire popper les pistons avec un compresseur, en mettant de l'air, etc., ça n'a pas marché, je pensais que c'était grippé, bon bref, donc j'ai dégagé sur tous les pistons cette espèce de couche, et tu vois apparaître une plaque métallique, avec un trou au milieu, et donc j'ai essayé de réfléchir à un outil, pour venir passer à l'intérieur, et attraper le piston, pour ne pas l'attraper sur les bords, avec une pince, etc., et donc je me suis fait, en fait j'ai pris une toute petite vis, tête CHC, dont la tête me permet de rentrer, parce que tu vois bien, me permet de rentrer dans le piston, et de venir du coup attraper à l'intérieur, et de la ressortir, mais une rondelle derrière, et je viens de tirer avec une vieille pince à dénuder, donc en gros, j'ai mon outil, je l'attrape dans la pince à dénuder, j'ai la tête de la vis qui dépasse, je passe dans le piston, et hop, hop, je viens retirer le piston, sauf que ça ne marche pas, parce que c'est trop difficile, donc la dernière solution, je vais te montrer avec le dernier que je viens de faire, c'est en fait, donc il est brûlant, c'est de venir chauffer légèrement autour le corps, pour finir de faire travailler les joints, et de les ramollir, donc là, celui-là, c'est le dernier qui me reste à faire des freins avant, je vais essayer de te montrer, comment je m'y prends, donc, bricolo et bricolette refont les étriers, hop, tu fais ça, normalement, tu passes l'outil dedans, hop, et, tu espères que ça vient, le seul moyen, mon petit gars, et, ben, voilà, donc, tu vois, ça commence à sortir, aïeux, quel bordel, hop, et de un, là, je viens récupérer les éléments d'un, un des étriers avant, donc, les deux demi-coquilles et les étriers, le but, ça sera de les peindre quand ils auront été réassemblés, donc, je veux que vraiment l'étrier ait la même couleur partout, que ce soit bien propre, donc, il restera un gros nettoyage à faire avant le remontage, et donc, du coup, on va s'occuper de faire le nettoyage maintenant, comme si les pièces sont déjà bien propres, on va les poncer, enfin, on va les gratter à fond avec la, avec ça avec qui il nous est donné dans le kit Foliatek, donc, on va les gratter à fond maintenant, on va faire en fait tout ce qui est crado définitivement, comme ça après, on s'attaquera à enlever les joints intérieurs, et on attaquera vraiment le nettoyage, et à partir de là, du coup, ce sera nettoyage, 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 on s'occupera aussi des pistons, et surtout, pour l'instant, je vais mettre toute la visserie et tous les accessoires dégueulasses des étriers à tremper là-dedans, je vais mettre de l'essence par-dessus après, de l'essence par-dessus après, tu vois, on arrive à ça à peu près, comme résultat, à la fin, nettoyage, brossage, voilà, c'est quand même propre, les joints, on l'a facile à enlever, mais il faut être un peu délicat, parce que si tu vas gratter n'importe où avec l'outil, et que tu rayes, donc du coup, il ne faut pas rayer l'intérieur, parce que les usinages pour les les alésages et les pistons sont très très précis, donc, j'ai plein de bonne méthode, donc du coup, tu fais super gaffe avec tout ce que tu utilises dans le pourri, dans l'étrier, pardon, pour ne pas aller t'oreiller, tout abîmer, parce qu'après, c'est mort. quand j'en avais déjà en V1, il est mal, qui est pas ouf, qui est ouf, ouf, là tous les joints ont été retirés et la suite c'est les pistons les pistons là j'ai regardé un peu tous les étriers on s'en sort pas mal les pistons sont pas sont pas du tout corrodés etc ils sont quand même super propres donc on est dans une bonne situation mais il m'est déjà arrivé de refaire des étriers sur lesquels clairement tu trouves de la rouille de l'oxydation des surépaisseurs etc donc quand tu as un étrier qui est pourri comme ça et tu veux le refaire c'est vraiment t'as pas le choix et tu dois enlever les aspérités tu prends tu prends du papier de verre j'en ai pas mais tu prends du papier de verre automobile qualité carrosserie du 1000 1200 1400 tu fais un ponçage à l'eau et tu fais vraiment très léger une rectification mais là je vais utiliser comme les pistons sont propres mais que je veux quand même mettre un coup de nettoyage dessus je vais utiliser de la laine d'acier tu fais bien attention en la choisissant tu prends de la super fine c'est de la laine d'acier finition ça s'appelle de la triple 0 0 0 0 0 et cette laine d'acier là elle va me servir aussi pour autre chose elle va me servir pour les tubes de fourche qui sont un peu oxydés donc on va prendre un petit morceau et on va frotter les les pistons pour les faire bien propre tout ça ça te fait un étrier qui est préparé donc je vais t'épargner le travail sur les deux autres mais il reste un autre étrier avant et l'étrier arrière à faire pareil et c'est surtout ça qui me fatigue d'avance mais bon passage obligé ça y est grosse préparation terminée je viens de passer toutes les pièces avec du nettoyant frein donc j'ai passé toute la bombe foliatek et un tout petit peu de la mienne en plus voilà donc c'est ça donne plutôt un bon résultat on a étrier qui sont super propres dedans les pistons aucun qui rouillait vraiment content bon ça c'est juste un peu sale au fond de la truc vieux liquide de frein mais ça fait quand même un beau résultat ça vaut le coup d'y passer du temps